Salut les amis, amis collectionneurs, bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo collection Nintendo Switch car vient d'arriver le dernier collector de Konami, distribué par Limited Run Games. Je veux bien évidemment parler du temps attendu Castlevania Advance Collection, les amis, on voit ça tout de suite, après le générique. Voilà, tout est prêt, je suis maintenant en position pour procéder à l'opération dissection de jeux collector avec comme instrument bien évidemment le petit couteau en argent, instrument obligatoire pour disséquer du vampire, vous en conviendrez. Mais juste avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques images ce qu'il y a eu précédemment comme collector Konami distribué par Limited Run Games pour la Nintendo Switch. Tout a commencé il y a quelques années de cela, en 2019, puisque nous avions eu le fabuleux collector Castlevania Anniversary Collection qui s'allume et qui fait de la musique. Ça, vous l'aviez déjà vu sur la chaîne. Et c'était un fabuleux collector, un de mes préférés encore aujourd'hui, avec une illustration originale signée Tom Dubois et puis des jeux parmi les meilleurs jeux de la licence, c'est-à-dire les jeux NES, Super NES, Game Boy, Mega Drive. Voilà tout ce qui a fait les bases de cette superbe licence. Ensuite, nous avions eu quelques autres collectors qui n'étaient pas des collectors Castlevania, puisque nous avions eu également le collector de contrat, le contrat qui contraste un peu avec le collector précédent. Si vous vous rappelez, j'en avais fait aussi un unboxing que j'avais pas mal critiqué quand même. Je le trouve bien en dessous de la qualité du Castlevania Anniversary Collection. Et puis, bien évidemment, on a eu des éditions. Là, je vous ai montré les Ultra Collectors, mais on a eu aussi... Alors celui-là, c'était une exclu PS4, malheureusement on l'appuie sur Switch, le Castlevania Requiem avec Symphony of the Night et Rando of Blood intégrés. On a eu aussi l'arcade classique. Alors, il existait aussi un Ultra Collectors, mais je ne trouvais pas suffisamment pertinent d'acheter un Ultra Collectors pour cette compilation de jeux d'arcade Konami. Je trouve la version boîte NES suffisamment classe à mon goût. C'est aussi une illustration originale Tom Dubois, mais pas ma préférée non plus. Il y a aussi un jeu Castlevania inclus dans ses titres, ce qui le rend quand même intéressant. Oula, ça c'est une petite erreur. Ce n'est pas réellement Konami. Là, c'était la version classique de l'Anniversary Collection que je vous ai présenté précédemment. Et ça, c'était la classique de la Contra Collection. Voilà, c'était pour faire un petit tour du propriétaire. Et voici le dernier en date arrivé, qui précédera le Rocket Knight Adventure Collection, qui devrait arriver d'ici six mois, un an, j'imagine. Celui-là, on l'a quand même attendu un bon bout de temps. C'est donc Castlevania Advance Collection. Bien évidemment, reprend les titres de la Game Boy Advance de la série Castlevania portée sur la Switch. Et comme pour le tout premier collector, eh bien, il s'allume. Et il fait de la musique. Et une musique qui est vraiment classe également. Peut-être... Peut-être un poil moins connu que la musique originale du premier Castlevania. Mais tous ceux qui ont connu les jeux de la Game Boy Advance ont cette musique ancrée en leur mémoire. Car c'est bien la digne successeur des compositions d'antan. Voilà. L'illustration, quant à elle, c'est peut-être cette fois une illustration qui n'est pas faite par Tom Dubois. On sent une inspiration un peu plus manga. Mais elle n'est pas pour autant moche. Elle est plutôt sympa. Elle reprend l'artwork, en fait, d'une cover originale d'un jeu Game Boy Advance. Voilà. Bon, j'aurais préféré que ce soit Tom Dubois. Mais disons que c'est quand même vachement mieux que la cover de Contra si on doit comparer. Sur le côté, on a les boutons pour allumer, faire de la musique. Évidemment, ce sera Alucard qui sera la star de cette compilation. Alucard qu'on va retrouver dans différentes formes. Et comme jeu, on va retrouver les trois jeux de la Game Boy Advance. Plus petit bonus, le Dracula Kiss de la Super NES. Super Famicom, plutôt. Qu'il manquait dans la compilation précédente. Donc voilà, ça complète vraiment les titres 2D qu'il manquait de cette saga. Y aura-t-il d'autres compilations pour les versions 3D ? L'avenir nous le dira. Mais en attendant, je pense qu'on a eu l'essentiel. Alors maintenant, place à l'opération chirurgicale. Le petit couteau. Voilà, on va venir déchirer proprement ce petit blister. Voilà, et pendant que je fais ça, ma pièce de collection perd en valeur. c'est terrible. J'essaye de le faire relativement propre pour le garder, comme je l'avais fait pour le premier collector. Paf ! Voilà. C'est parti les amis, ouvrons la boîte, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Une notice d'utilisation pour le cadre lumineux et sonore. Des petits porte-clés. Oh, que c'est mignon. Oh là là, ils sont tellement choupis. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Donc les 3 cartouches grandeur nature, ou presque, de la Game Boy Advance. Avec les 3 jeux plus, la cartouche Super NES américaine de Dracula X. Non, ce n'est pas vraiment grandeur nature. Attendez. Attendez, attendez. Là, pour comparer, voici de vrais jeux Game Boy Advance. Donc vous voyez que c'est un poil petit qu'une cartouche de Game Boy Advance. C'est dommage, parce que si ça avait été la vraie taille, on aurait pu mettre un carte mode dedans et puis jouer au jeu sur une vraie Game Boy Advance, pourquoi pas. Enfin bref. C'est quand même très très stylé, mais je n'oserais pas les mettre avec mes clés, trop peur de l'abîmer. A voir. Peut-être que je le ferai dans le futur. Ensuite, on a l'OST avec trois CD audio, dirait-on. C'est ça, trois CD. Le premier regroupe, les musiques de Circle of the Moon et Dracula X. Le deuxième, Harmony of Dissonance. Et le troisième, Aria of Sorrow. Je ne sais pas s'il y a tous les titres. Je pense que, comme dans les autres compilations, c'est une sélection des meilleurs morceaux. Peut-être qu'ils vont enlever, par exemple, les musiques de combat ou d'inventaire qui ne s'écoutent pas forcément très bien en dehors du jeu. Mais c'est toujours plaisant à avoir. On a ensuite... Oh, mais regardez-moi ça. Alors ça, c'est stylé. Si c'est ce que je crois, les amis. Mais oui, mais oui. La carte. Et il faut savoir que ces nouveaux jeux sur Game of Thrones sont de vrais Metroidvania. Ça y est, on y est. Et donc, les cartes sont super importantes. Donc, très très cool de les avoir. En plus, elles sont belles. Il y a de belles illustrations avec. C'est bien. Ils ont fait des efforts de ce côté-là. De l'autre côté, un petit tableau de compétence et de pouvoir. Plutôt sympathique, n'est-ce pas ? On va avoir pareil pour les deux autres jeux. Je vous laisse admirer ces illustrations. Voici, Harmony of Dissonance. On a l'impression que c'est légèrement moins grand. Regardez-moi avec cette écriture faite à la main. C'est beau. On dirait quelqu'un qui a fait ses propres notes. C'est à l'ancienne, un peu comme la map qu'on avait dans Zelda 3. Je trouve ça très très classe. Vraiment très très classe. Là, c'est Harmony of Dissonance encore. Oui, il y a une deuxième map. Je ne sais pas pourquoi. Il faut savoir que ces jeux, je ne les ai pas encore faits. Si j'avais fait la plupart des jeux 8-bit et des jeux Super NES, je n'ai pas encore fait les jeux Game Boy Advance. Ce sera l'occasion. Ensuite, il y avait une troisième carte. Attendez, je vais vous la montrer vite fait. Circle of the Moon. Hop. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes les maps. Regardez-moi ce Simon. Non, ce n'est pas Simon. C'est qui qui a les cheveux gris comme ça ? Ce n'est pas Simon ? C'est Richter ? Je ne sais pas. C'est peut-être encore un autre de la famille Belmont. Mais c'est quand même très 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 joli. Ensuite, on a des cartes postales. Magnifique. Magnifique carte d'Harmony of Dissonance. Voilà. Si vous voulez envoyer des bouts de collector à vos amis par la poste, c'est possible. Ils seront très heureux, je pense. C'est vraiment magnifique. Voilà. Là, on retrouve l'illustration de la boîte. Aria of Sorrow. Dracula Kiss. Circle of the Moon. Elles sont quand même assez jolies. Surtout, c'est là, je trouve qu'elles claquent de ouf. Cette Alucard a vraiment la classe. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à tortiller. Allez, on va continuer. là, il restait un truc. Non, c'est un bout de carton. OK. Alors, où est mon couteau ? Help. J'ai perdu mon couteau. Bon, ce n'est pas grave. On va tirer ça doucement. Voilà, pas besoin de couteau. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique. La boîte version Game Boy Advance Limited Run Games. Attendez, je vais pousser un petit peu ça pour que vous voyez mieux. C'est beau. C'est quand même sacrément beau. Alors, si je compare ça, par exemple, avec la version de Chanté qui était sortie. je pense qu'on devrait retrouver à peu près les mêmes dimensions. Ouais, à un demi centimètre près. Ce n'est pas exactement pareil. Mais quasi. Ouais, c'est dommage. C'est bizarre qu'ils n'aient pas fait exactement la même taille de boîte. Maintenant, si je compare avec, par exemple, ce qu'avait fait Red Heart Games, ils avaient fait un truc encore plus grand. Vraiment trop grand, limite. Après, l'artwork était quand même un poil moins joli. D'ailleurs, il est un peu abîmé, un peu sale. Après, je nettoie. Mais voilà, ça reste de très très belles pièces. et il m'a préféré. Maintenant, ça devient celle-ci. Superbe. Vraiment, vraiment, vraiment superbe. Oh ! Mais dis donc ! Mais ! Mais ! Sa tête est dupliquée. Ok, très bien. J'imagine qu'à l'intérieur, il doit y avoir le jeu. Oui ! Oui, monsieur. Nous avons à l'intérieur un steelbook. Intéressant, n'est-ce pas ? Alors, attendez, excusez-moi. Excuse-moi de chanter, mais fais un peu de place. Merci. Voilà, un steelbook. Bon, moi, les steelbooks, ce n'est jamais mon truc préféré, mais... Bon, celui-là, celui-là est beau quand même. Celui-là, il est en couleur déjà. C'est quand même relativement rare d'avoir des steelbooks en couleur. Et en plus, il a un relief. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a plusieurs couches de métal. Ah si, c'est stylé de ouf. Attendez, on va le sortir du plastique. Et le derrière qui brille. Voilà, vous voyez. Hop, avec les petits personnages à l'intérieur, ça le fait. Ça reste une boîte, mais une belle boîte, les amis. Et à côté, on a le jeu avec les covers alternatives. Et je pense que rien que pour ça, je vais m'acheter des boîtes. Alors, l'intérieur, c'est les mêmes. Mais après, regardez, on a toutes les covers de boîtes alternatives. C'est très stylé. Il y en a trois en tout. On va essayer de ne pas les abîmer. Voilà. Et à côté de ça, on a un poster. Alors, poster, vous savez, les posters pliés, ce n'est pas toujours génial. Voilà. Attendez, je vais redresser un peu. Hop. Vampire Kiss. Et de l'autre côté, The Legend lives on. Voilà. OK. Celui-là, malheureusement, va rester dans la boîte parce que poster poster plié égale poster pas très joli. Et en dernier, nous avons un dernier goodies. Il faut que je vous dise. Une petite boîte en carton. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'avoue ne pas trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vraiment promé mon couteau. C'est vraiment problématique. Là, il est là. Voilà. C'est bon. Allez. Hop. 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 Qui y a-t-il là-dedans ? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un jeu de cartes, dirait-on. Sérieux ? Un vrai jeu de cartes Castelvania avec du Pixel. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Est-ce que c'est vraiment jouable ou est-ce que c'est juste décoratif ? Voyons voir. Je me demande. On dirait les Boss. les Ennemis. Les Invoque. Je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Très intéressant. Bon. Ben, écoutez. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte ? Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte ? Ou est-ce que c'est fini ? Ouais. Attendez. On peut soulever un truc, là. Ah ben non. Mais, 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 mais. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi une grosse boîte pour quelques cartes ? Là, je n'ai pas très bien compris le délire. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a bien évidemment dans le carton encore le cadre qu'on peut, si on le veut, sortir du carton et accrocher au mur. C'est possible. Voilà. Ce cadre qui s'allume et qui fait de la musique, je peux vous le montrer. on va le sortir. Voilà. On peut le voir. On le rallume. C'est classe. Voilà. Donc, bon, pour conclure, je vais laisser ça en fond. Je trouve que c'est un très beau collector. Il coûte un peu cher. On ne va pas se mentir. 175 dollars. plus TVA et frais de port. Ça fait mal aux fesses. Mais, bon, c'est très, très beau et les jeux sont excellents. La qualité du collector est aussi exceptionnelle et ça fait partie des plus belles pièces. Donc, pour les collectionneurs Nintendo Switch, c'est du tout bon. Après, il faut prendre son mal en patience. Moi, ça fait plus d'un an que je l'avais préco. Voilà. Pour les autres, pour ceux qui voudraient juste s'amuser et jouer au jeu, je vous conseillerais plutôt les versions standards ou voir le D-MAT ou les versions originales sur Game Boy Advance. Pourquoi pas ? Mais ça, ça suffit à s'amuser de la même façon. Ça, c'est vraiment pour embellir sa gaming room. Voilà. C'est vraiment pour la perfection, les amis. ça va aller aux côtés des autres collectors. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. Est-ce que ça vaut le coup d'après vous ou pas ? Évidemment, c'est beaucoup de carton, beaucoup de plastique. Mais du carton qu'on aime, du carton qu'on chérit. Voilà. Je vous fais la bise. À très vite, les amis. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.